... Ce matin, en collaboration avec l'IRSF, le professeur Soleil Mambou, le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans sa direction de la recherche et l'Université de Saragosse d'Espagne, nous démarrons une formation de 5 jours sur l'intégration du genre et de l'égalité des sexes dans la recherche en santé. Donc, comme vous le savez, les comités nationaux d'éthique ont pour un rôle de, disons, de s'enquérir de la qualité technique de la recherche au Sénégal et dans les autres pays où existent des comités d'éthique, mais également du respect des droits des populations qui sont soumises à ces recherches. Donc, c'est en ce sens que ce projet a été gagné par ses différents partenaires, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, l'IRSF et l'Université de Saragosse pour former les membres du comité d'éthique, mais également les partenaires, c'est-à-dire les chercheurs, et aussi les spécialistes dans le domaine de la pharmacie. En matière de santé, il y a beaucoup de produits pharmaceutiques qui sont l'objet de recherches. Donc, c'est ce public-là qui a été convié à participer à cette formation. Nous avons l'obligation aussi, en tant que chercheurs, d'aborder des questions nouvelles qui se posent dans la société. La question du genre est une question nouvelle qui concerne beaucoup de questions sociales, donc les questions politiques, les questions culturelles, mais aussi les questions de santé. Donc, c'était important pour nous de proposer ce projet de recherche avec le ministère de la Santé, bien sûr, mais aussi avec l'Université de Saragosse. Donc, on a déposé et on a eu ce financement pour quand même traiter de cette question au niveau de la recherche et de l'éthique en santé. En fait, comme vous savez, la question du genre aussi est une question qui est souvent galvaudée. On parle de beaucoup de choses en mélangeant genre et sexe. Donc, c'était important aussi de faire venir aussi bien les chercheurs, mais aussi les décideurs au ministère de la Santé pour qu'on ait une même compréhension de ce que c'est que le genre. Le genre n'est pas le sexe. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu le sexe social, comment on vit son sexe dans la société. Donc, c'était important pour nous d'inviter aussi bien les chercheurs que les acteurs de la santé de manière générale pour discuter, échanger, avoir la même vision du monde de ce que c'est que le genre. Parce que dans la question du genre, il y a deux choses. Qui sont les chercheurs qui travaillent sur ces questions de genre et sur quelle thématique ils doivent travailler. parce que ce n'est pas tout le monde qui peut travailler sur n'importe quel sujet. Par exemple, on a besoin d'avoir des femmes pour faire des recherches, par exemple, sur les femmes. Mais on a aussi besoin de comprendre quelles sont les vulnérabilités, par exemple, des femmes par rapport à diabète, par rapport à l'hypertension, par rapport à des choses comme ça, pour comprendre un peu la différence entre hommes et femmes et de pouvoir aussi aider les décideurs politiques à mieux organiser leurs décisions en fonction de ces résultats de recherche. Merci. 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 Merci.